Bonsoir au peuple gabonais. Bonsoir à vous. Votre aime serviteur, Eric Otiti, le plus mal compris. Je viens vous dire, peuple gabonais, vous qui dites qu'au Gabon, les génies ne travaillent pas, vous qui pensez qu'au Gabon, ici, il n'y a pas d'esprit fort, détrompez-vous. Moi, je suis là du sommeil. Dieu lui-même, lui-même, Dieu, lui-même, il est venu me dire que mon petit, ceux qui le disent, là, il se trompe. Man, regardez tous ceux qui ont mangé l'argent du Gabon. Depuis 2009, ils sont où aujourd'hui, là ? Ceux qui ont voulu narguer le peuple. On vous a dit que là, c'est l'heure de Dieu. Vous dites, oh non, ce n'est pas l'heure de Dieu, c'est l'heure du diable. Mais attention, il est en train de vous corriger. A combler ce qui est venu s'amuser avec son vodou, ses médicaments, tout son truc, là, il est où aujourd'hui, là, il est paralysé. Vous pensez que c'est simple ? L'autre, ils sont tous paralysés. Vous pensez que c'est simple ? Là, le Liban sur les mains, là, quand tu le vois, là, derrière, là, c'est bombé. Tout ça, là, c'est les maladies. Ça, tout ça, c'est l'agent du Gabon. Ils sont tous paralysés. Aujourd'hui, là, les petits, comme le baratouche à Lianga, ils ont voulu s'amuser, aujourd'hui, avec l'agent du Gabon, et les esprits du Gabon, ils sont où ? Ils sont en prison. Donc, vous qui voulez jouer avec les esprits du Gabon, vous qui voulez jouer avec l'agent du Gabon, au détriment des Gabonais eux-mêmes, là, il faut faire très attention de nos pouvoirs qui vous voient là, ça, sous l'eau. Nous autres, là, nous on place, maintenant, nos 6 millions qui sont à la poste, vous ne voulez pas nous donner ça. Nous autres, là, on place, maintenant, notre agent, on a travaillé à la Fondation Jeanne et Bori, 13 ans, 13 ans, 13 ans, vous ne voulez pas nous donner ça. Et vous, vous pensez que vous allez vivre comme ça, là. Attention avec l'agent du Gabon. Attention avec les esprits du Gabon. Vous qui voulez en tout plus torpiller les Gabonais, là, attention ! Vous êtes au pouvoir, oui, mais c'est raison que vous n'avez pas le monopole du pouvoir, et que ne pensez pas que Dieu vous accompagne dans tout cela. Ne pensez pas que les esprits du Gabon sont avec vous. Non ! Parce que la manière dont vous vous comportez, là, ce n'est pas bon. Nous, on souffre. On souffre vraiment. Peuple Gabonais, je vous demande de prendre conscience qu'en réalité, nous souffrons et on est dans un pays immensément riche et on ne peut pas continuer à subir comme ça. Parce qu'il y a des enfants qui vont jouer avec les milliards. Les Bakoumbes, ils vont voler les milliards. On va nous amener des pasteurs qui passent le temps à nous faire dormir. On va nous amener les imams d'un autre pays en étant au Gabon. Nous-mêmes, on a des enfants qui sont à tout prix avec Dieu. J'ai dit non ! Donc, ils veulent dire quoi ? Que partout, partout, nous, on est zéro. On n'a pas droit à la vie. On a fait quoi à Dieu ? On a fait quoi à nos ancêtres ? Rassurez-vous que les ancêtres du Gabon sont avec nous. Ils travaillent pour nous. Il suffitement que nous, on prenne conscience et on se mobilise, les esprits seront avec nous. Même les frères militaires que vous voyez là, les Kuala Bia qui disent qu'ils sont contre vous là. Non ! C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent. C'est-à-dire qu'ils sont pour la libération du pays. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre mieux. Vous vous rendez compte que nos frères de Kuala Bia parfois, quand ils terminent les services militaires, vous savez là où ils habitent ? Certains n'ont même pas de maison. C'est-à-dire qu'ils continuent à être des locataires. Donc, eux aussi, ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils sont sous les ordres, mais eux aussi, ils ont besoin de bien vivre. Donc, même à nos dirigeants-là, vous qui empruntez nos frères militaires-là, dans les basse-bédiens-là, est-ce que vous ne pensez pas aussi à eux ? Mes frères militaires, à un moment donné, il faut penser à vous et il faut aussi penser à la population. Regardez dans quelles conditions nous on vit. Et regardez dans quelles conditions, eux, ils vivent avec les milliards qui détournent. Les épargnants des postes-banques-là, vous, épargnants des postes-banques, réveillez-vous. Le Gabon a l'argent. S'ils ne veulent pas donner d'un autre argent qu'à la poste-banque, c'est parce qu'ils font sciemment. Si on se lève unanimement, sans brûler, sans casser, on peut abandonner à la poste-banque, je pense que ce jour-là, ils vont dire que oui, les gens souffrent. Parce que vous êtes dans vos maisons, vous mangez vos bois sardines, vous allez faire les AVC, ils se disent que non, vous n'avez pas de problème. Comment veux-tu mourir de l'AVC dans ta maison parce que tu penses à ton argent ? Et que ce sont tes parents qui vont dépenser. Mais va mourir une bonne fois devant la poste pour que la poste prenne ses responsabilités. On va dire que tu es mort devant la poste parce que tu pensais à ton argent, tu prendrais ton argent. Tes parents m'ont dit à la poste que non, prends le corps. Mais quand tu me mets dans ta maison parce que tu penses à ton argent, parce que tu réfléchis, j'ai économisé cet argent pour envoyer ça à mes enfants à l'école, ou soit j'ai économisé ça pour que mon enfant se marie ou que moi-même je me marie. Tu vas mourir dans ta maison. Tu vas encore faire une dépense supplémentaire à tes parents en tes temps, ils sont déjà pauvres. Mon frère, allons-y nous tous mourir à la poste. J'ai dit, allons-y mourir nous tous à la poste pour que la poste prenne ses responsabilités. C'est notre argent. Nous on n'a pas joué avec l'argent, voilà pourquoi les génies n'arrivent pas à nous taper. Mais ceux qui jouent avec l'argent, vous voyez comment les génies les maltraitent ? Pourquoi alors vous avez perdu des policiers ? Mais les policiers aussi ont leur argent, les gendarmes aussi ont leur argent. Mais je ne vous cache pas. Si vous allez dans le secret de la poste, vous allez voir qu'il y a certains qui ont payé. Il y a certains épargnants qui ont payé. Ceux qui ont des gournons là. Il suffit que le ministre appelle ou le président de la république appelle, ou le premier ministre appelle, ou je ne sais pas, quelqu'un depuis Paris appelle pour dire que non, telle personne il faut le payer. Mais c'est pas nous autres qui n'ont pas des gens qu'on ne peut pas payer. Épargnant de la poste. Épargnant de la poste. Prenons conscience. Que si outre là, on ne nous paye pas notre argent. Si outre là, on ne prend pas nos responsabilités là, c'est qu'en réalité on est des maudits. C'est donc on est des maudits. Parce que si tu ne peux, moi je dis aux gens que si tu ne peux pas défendre ton droit, ce qui te revient de droit, de toi à moi tu peux défendre quoi ? De toi à moi tu peux défendre quoi ? Si tu ne peux pas défendre ton droit. Si tu ne peux pas défendre le Gabon, de toi à moi tu peux défendre quoi ? Si tu ne peux pas protéger le Gabon, de toi à moi tu peux protéger quoi ? Ton bout de pain. Mais ton bout de pain dépend de quoi ? Tu le gagnes où ? Au Gabon ? Donc imagine toi que si le Gabon prend feu, tu n'aurais plus ton bout de pain. Donc protégeons le Gabon, protégeons le droit. Facebook ce n'est pas pour insulter les gens, mais c'est pour dire aux gens que attention, attention, nous on a besoin de vivre. On n'est pas des esclaves, on n'aimerait pas être aussi des esclaves. Nous ne sommes pas des étrangers sur cette terre là. C'est la terre de nos ancêtres. Donc on a aussi le droit de bien vivre. Donc, et parlant des postes banques, les peuples camonais prennent conscience. Oui, les gars l'avent dit qu'ils vont nous déposer les manas de dépôt, ils vont nous envoyer en prison, ils vont nous tuer. Mais je dis, depuis qu'on a envoyé les gens en prison, est-ce que le Gabon s'est développé ? Depuis qu'on a tué certains, depuis que Bongo était au pouvoir, Léon était au pouvoir, on a eu les poteaux. Oh, boum boum ! Depuis que ces gens sont morts, sont morts. Est-ce que c'est ça qui a fait que le Gabon avance ? Ou que le Gabon s'est développé ? Non. Donc vous comprenez que c'est pas parce qu'on envoie quelqu'un en prison, c'est pas parce qu'on tue quelqu'un, qu'on va se dire que le Gabon va s'est développé. Vous allez chercher à tuer les jeunes Gabonais comme les autres là. Vous pensez que c'est ce type-là qui va faire que le Gabon va s'en français. Assez-en, nous parlons, nous. Dites à ceux qui ont leur argent que non. Grandez l'argent. Ceux qui ont leur argent, donnez leur argent. Moi, je suis fatigué. J'ai besoin de mon argent pour mieux vivre. En bon entendeur, peuple Gabonais prenne conscience.